Comment fixer le loyer de votre futur bien immobilier ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Vous m'avez récemment sollicité sur mes conseils sur comment fixer le prix du loyer de votre futur appartement pour être sûr que le prix de location, c'est ce qui va rentrer dans votre poche parce qu'effectivement, vous le comprenez rapidement, le plus grand risque, c'est de le surévaluer. Là, vous arrivez sur le marché et ça se loue beaucoup moins cher parce que vous avez mal évalué le prix du loyer. Et c'est un petit peu compliqué ensuite pour gérer le remboursement à la banque par rapport à ce qui est rentré si c'est très inférieur à ce que vous aviez prévu. Je vais vous donner tous mes conseils et mes principaux conseils de manière à éviter cette erreur si vous faites seul votre opération immobilière. Mon conseil humain pour fixer le prix de votre loyer si vous êtes seul, si vous êtes un investisseur débutant, ça va véritablement d'être déjà conservateur. Ne partez pas sur des hypothèses farfelues, sur des hypothèses où l'oncle de ma tante m'a dit que ça pouvait se louer 1000 euros. Prenez vraiment des chiffres conservateurs. N'hésitez pas. Alors, mieux vaut, je dis souvent, peindre légèrement le tableau en noir et avoir une bonne nouvelle plutôt que prendre des hypothèses qui font plaisir mais le jour où le projet est acté et vous êtes dedans, ça fait moins plaisir pendant 20 ans. Donc vraiment, ça c'est la base, c'est d'être conservateur de manière générale, de toute manière, surtout ce qui est financier. N'hésitez pas à être conservateur. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la fausse annonce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va vous aider à tester sur le marché s'il y a tout simplement des appels et si votre bien est intéressant. Vous prenez des photos qui potentiellement seront représentatives de votre futur bien, soit sur une autre agence immobilière, soit sur un autre bien que vous avez, des photos qui ne sont ni trop belles par rapport à ce que vous allez faire vous derrière tout seul, ni en dessous que ce soit suffisamment représentatif de la réalité. Vous indiquez la vraie surface, la vraie typologie d'appartement, où vous faites une vraie annonce que vous commercialisez sur Le Bon Coin, sur PAP. Vous allez directement voir ce que j'appelle la volumétrie d'appels. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez un appel qu'un appel égale une location. Il faut que vous ayez un nombre suffisant d'appels. Alors en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, ça va varier un petit peu, mais je pense qu'au minimum quand vous commercialisez, il faut avoir entre 10 et 20 appels candidatures de gens qualifiés et intéressés. N'hésitez pas à leur demander leur situation pour voir que vous ayez quand même des candidats solvables, même s'ils n'ont pas vu l'appartement. Après, vous leur dites, j'ai déjà par exemple des dossiers, mais je vous rappelle, ce qui est sympa, c'est quand même de rappeler les gens pour leur dire par exemple, même si ce n'est pas vrai que l'appartement a été loué. Ça va vous permettre de tester vraiment la volumétrie d'appels et savoir si demain quand le bien va être sur le marché, il y a une volumétrie suffisante. Vous allez vous en rendre compte s'il y a 5 coups de fil. Peut-être que dans la réalité, vous l'aurez à une des 5 personnes. À mon sens, c'est trop faible si vous avez seulement 5 coups de fil. Donc vraiment, n'hésitez pas à pratiquer cette fausse annonce de manière à vous rassurer et à savoir que vous êtes dans le vrai. Ça va vous aider à budgétiser. Ça va vous aider à effectivement pouvoir vous faire financer en disant à la banque des vrais revenus locatifs parce qu'on est aussi dans un climat de confiance. Si vous dites à la banque que ça va se louer 1 000 et qu'en fait, ça se loue 800 et que je sais qu'un bon nombre d'entre vous ont la volonté de retourner voir la banque pour continuer à être finançable, faire une seconde opération, il faut être crédible. Si la banque, vous lui dites 1 000, il faut que ce soit 1 000. Par contre, c'est une réalité. Il ne faut pas dire que ça va se louer 1 000 pour faire passer le financement et puis derrière, moins. Si vous voulez en tout cas créer un climat de confiance et créer un climat où vous retournez voir la banque. Il y a plusieurs banquiers effectivement, mais si une banque est prête à vous faire confiance sur plusieurs opérations, essayez vraiment d'être crédible, c'est le plus important. La troisième vraiment solution pour bien budgétiser, vous prenez une à deux agences immobilières du quartier, peut-être les vrais si vous souhaitez de toute manière déléguer la location et la gestion et vous leur demandez un avis de valeur. Ça va pouvoir vous aider à donner un ordre d'idée. C'est toujours bien d'en demander deux parce que si jamais la personne était soit trop conservateur, soit trop optimiste, ça vous permet tout simplement de faire une moyenne et de faire un ratio des deux. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo. Merci parce que vraiment votre savoir aussi, votre expérience que vous soyez investisseur débutant, intermédiaire ou expérimenté, sert vraiment à l'ensemble de la communauté. À indiquer si vous avez d'autres techniques pour vraiment fixer le prix d'un loyer. Il y en existe d'autres, je ne peux pas toutes vous le citer. Pareil, en cinq minutes, j'essaye de vous donner le condensé, la majorité, la plus grande partie de mon expérience pour vous aider. Ça va vraiment profiter à toute la communauté. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification et être en tout cas alerté quand une nouvelle vidéo va être publiée parce que si on additionne l'entièreté de ces vidéos, il y en a plus d'une centaine maintenant sur la chaîne, peut-être même 200, à l'heure où je fais cette vidéo, ça va vraiment vous aider à ne pas vous prendre les pieds dans le tapis et à faire de vos opérations un succès et à vous aussi entrer dans le magnifique monde de l'immobilier rentable parce que même si beaucoup de gens tous les jours, au quotidiennement, peuvent essayer de vous rabaisser, de vous dire qu'immobilier, ce n'est pas rentable, c'est une réalité. J'en suis la preuve. Il y a des milliers d'investisseurs qui en sont la preuve. J'aime toujours le dire, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501